C'est vrai qu'on n'organise pas souvent des rencontres sur des romans, on va dire de science-fiction au sens très large. Ça arrive assez rarement, alors que moi c'est un genre que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Après j'en ai moins lu, j'en ai lu de temps en temps, pas très souvent, mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire Toxoplasma. Surtout que je trouve que ça rejoint quand même, c'est peut-être pas un hasard que ton numérique a choisi de mettre un taux pour ce titre. En tout cas pour moi c'est vraiment un féministe, et j'en remonte par la tête après. Avant tout, pas avant tout, il y a plein de choses, c'est très poisonnant. Je vais annoncer un petit peu nos prochaines rencontres, les activités qu'on a. Alors, jeudi prochain, on reçoit trois surprises de la bande décidée. Jeanne Puchol, Christelle Pécou et Valérie Lawson, qui ont participé à un livre collectif avec 16 bénélogistes, qui s'appelle « Féministes, les signes militants sur la cause des femmes ». Voilà, on dit que c'est calme. Donc c'est évidemment une rencontre signature aussi. Le lendemain qu'on reçoit Jilly Vinton, qui est une anglaise, qui a écrit en Angleterre avec Jean Norris, un livre qui s'appelle « L'histoire des suffragistes radicales ». Elle l'a écrit dans les années 70, mais ça n'avait jamais été traduit en français. Donc là c'est Hubertalien qui l'a sorti. Et donc Jilly Vinton, qui est un passage à Parnier, et donc elle va venir à Parnier de cette histoire des suffragistes radicales qui se démarque un peu de ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours les suffragettes. Puisque là elles se sont vraiment centrées sur les ouvrières, surtout, qui se sont battues pour le droit de vote des femmes, mais pas simplement les femmes et autres, bien sûr. Vous voyez qu'on a des expositions ici, vous pouvez la regarder un petit peu mieux. Bon, j'allais vous parler de Scott, parce que déjà la chaleur monte de la santé, mais avec les Scott, c'est un peu mal, mais revenez à une autre occasion si ça vous intéresse. Donc ça c'est une exposition de Cathy Pellan, qui est une photographe qu'on aime bien, et qui avait déjà fait une exposition, la première exposition qu'on a faite ici, qui a fait 14 ans, qui était sur la danse, parce qu'elle a beaucoup photographié la danse. Une danseuseuse et des danseurs. Et la prochaine exposition, c'est une exposition à deux voix, Blanchette Bérat et Lucie Nader, qui font ces précipus de peinture, collage, ça fait des violences insidieuses, et pendant ce garnissage, le jeudi 5 à 15, il y aura aussi une écrite musicale. Voilà, bon, après il y en a d'autres, au mois d'avril, il y a un roman qui vient de partir, qui s'appelle « Fils sur l'aventure ». On organise un club de lecture aussi, des mois, qui est auto-gérée, les types sont choisis par les participants et les participants. Et il y a un appelier des cultures qui se termine début avril, c'est de fin octobre à début avril, qui est animé par Catherine Delamida, et qui tourne toujours autour des questions, on va dire des questions de genre, elle a mis ses expressions en large, et elle commence toujours par lire un texte différemment vieux, géographique, différentes et autres. Voilà, donc le 7 avril, ça sera la dernière, et il y aura à 15h une lecture logique à la fois, donc Catherine Delamida, mais aussi le participant à ce atelier de critique. Bon, on a un site, on a une page Facebook, on a une newsletter, donc c'est le texte du courant, vous allez voir, et je crois que j'ai à peu près pour l'instant, sur le métal de courant. Merci beaucoup, bien, merci à tous d'être là ce soir, donc je suis Yael, et voici Renée, on est cofondateur de l'association Le Louton Numérique, on tient particulièrement à remercier, bien sûr, la librairie Violette & Co d'avoir accepté d'émerger cet événement un peu particulier dans notre programmation ce soir. Donc on fait des cycles de rencontres, alors d'habitude c'est plutôt des débats, mais justement sous l'impulsion de nos membres, on ouvre ce format à maintenant une émission radio qui a commencé la semaine dernière, enfin même pas la semaine dernière, mais la mois dernière, et un format plus informel de rencontres littéraires, qui dans tous les cas se donne pour objectif d'interroger notre rapport au numérique et aux nouvelles technologies, et en tout cas d'essayer un peu d'y déceler et d'y questionner les enjeux sociopolitiques qu'ils induisent derrière. Donc aujourd'hui, justement, le rencontre littéraire, donc c'est un peu un nouveau format, même si on l'a testé rapidement l'année dernière, qui a été proposé, et même plus que proposé, carrément porté, organisé, et qui aurait dû d'ailleurs être animé ce soir par Antoine, donc qui est l'un de nos membres. Oui, alors Antoine, on peut avoir tout idée juste là-dessus, c'est important, c'est quelqu'un qui est adhérent depuis très longtemps, qui est spécialiste du cyberpunk, de science-fiction de manière générale, et qui est très au fait de ce qui se passe dans la nouvelle technologie, d'ailleurs un suicide personnel assez grave pour notre avenir. Malheureusement, on a tous tenu aussi à maintenir quand même cet élément, parce que déjà, on est vraiment, et puis on a été super ravis de recevoir ce monde. On a un autre adhérent, Ariel Quirou, qui est journaliste, écrivain aussi, qui sont également, et également spécialistes de cyberpunk, qui participera aussi à l'animation de la rafonte, donc ça prend vous en parfaitement, puisque celles-là se connaissent un peu. N'hésitez pas, vous, de votre côté, que vous l'ayez lu ou pas, à poser des questions, on a un format qui est hyper convivial, on n'a pas sorti de ce que vous avez besoin, mais ça ne va pas parler. Ça va, c'est juste après. Donc voilà, l'idée c'est aussi que ça discute, on est là pour en parler, juste une toute petite précision, on ne prend pas de photos qu'on diffuse aujourd'hui, et voilà. et la rencontre est enregistrée de manière audio, donc vous pouvez l'arrêter, écouter après. Exactement, et du coup, je pense que vous avez quelqu'un, vous voulez y aller, on commence présentant le bouton. Merci au bouton numérique, merci à Sabrina, ici présente, auteur sur le nom de David Calderot le Toxoplasma, je pense que le Toxoplasma, c'est le type de livre qu'il est impossible de résumer et en particulier de le spoiler, c'est pas possible, c'est parce que c'est infaisable, on voudrait le faire, mais c'est pas possible, pourquoi ? parce que c'est un de ces livres en fait où le contexte raconte autant d'histoire que le scénario, en fait, c'est-à-dire que c'est comme un tableau pointilliste, on y rentre de mille façons, c'est mille fois plus fort que de la réalité virtuelle, au sens où on entre et le contexte d'une commune à Montréal, donc c'est comme une sorte de bruit de fond permanent, c'est pas le sujet, mais c'est le sujet. De la même façon, les personnages, à ma façon caricaturale, je dirais, des petites, des jeunes filles, des toutes punkettes, des mutantes, mais des mutantes de la poésie qui sont là, qui s'appellent Nikki, qui s'appellent Kim, il y a une enquête, une enquête, mais à partir de chats, à partir de signes kabbalistiques, on ne sait pas ce que c'est, il y a la fin du net, mais cette fin du net, c'est le début du net, ou peut-être un rétro, une sorte de manière de faire du rétro-numérique, c'est-à-dire de réinventer l'utopie par le biais de la destruction de ce qui a pu se passer entre-temps dans toute cette histoire, c'est en ce sens où ce livre est à la fois cyberpunk sans l'être du tout, c'est en ce sens-là d'ailleurs qu'il est original, et que ça vaut le coup de le lire, parce que si vous venez en vous disant que vous allez lire un livre cyberpunk, c'est une erreur, si vous venez en vous disant que vous allez lire de la art science, alors là vous êtes très loin du compte, si vous venez en disant au moins c'est la vol, un côté un peu politique, etc., certes, mais c'est pas en première ligne, c'est comme, voilà, c'est partout, c'est dans le quotidien que ça se joue, c'est dans le rapport entre les personnages, et c'est aussi ce trop-fignon, voilà, comme vous le savez tous, le trop-fignon, c'est comme ça que le net aurait dû s'appeler, en fait, et la grille pour les multinationales, parce qu'il y a également des sortes de multinationales dans l'histoire, donc voilà, donc c'est un roman qui peut se lire de mille façons différents, je pense que chaque lecteur en aura une vision totalement autre, c'est de la science-fiction, c'est du fantastique, évidemment impossible de ne pas mentionner le rapport aux séries Z, les tomates et carlades qui attaquent le monde, ou je ne sais quoi, et évidemment, les films d'horreur, c'est-à-dire, si vous êtes amateur ou amatrice de films d'horreur, mais quand je dis de films d'horreur, c'est au sens où l'on peut trouver le plus absolu non-sens dans les films d'horreur, c'est-à-dire quelque chose qui, au-delà même de l'absurdité, on met tout à bas, c'est un art du banal, moi à la limite, avec mes propres obsessions, je lui dirais que c'est un livre rétro-numérique dadaïste, tendance mystique profane à résolution païenne. C'est féministe. C'est féministe. C'est féministe. Bon. Réaction. Voilà. Bon. Mais, tout ça, mais c'est juste une manière de vous dire qu'on ne peut pas le résumer. Parce que si vous me demandez de répéter ce que je viens de dire pour le résumer, j'en serais incapable. Voilà. Non mais, un livre, on n'est pas là forcément pour le raconter, en plus c'est infaisable, comme je le disais, on est là juste pour dire on a éprouvé du plaisir à le lire et peut-être que vous éprouverez vous aussi du plaisir à le lire et à découvrir Sabrina. Donc voilà. Je ne sais pas si comme l'introduction c'était bien ou pas. En tout cas, c'était ce que c'était. Ça te va ? On peut voir. Ouais. T'as tout dit, quoi. Tu crois ? Bah oui. Bon. Voilà. C'est un... Oui, je l'ai dit à ma façon. C'était très bien. Merci, je t'en remercie. Alors, bon, on peut... Évidemment, l'idée c'est que vous-même, vous puissiez très vite prendre la parole. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ou pas. Et poser des questions par rapport à celui, par rapport à l'univers de Sabrina qui, elle m'en fait des dessins. Alors, c'est comme vous voulez. On peut commencer à prendre le fil d'Antoine, il me l'a laissé en fait, donc Antoine de Saint-Épaudile. Il y a un blog en fait qui s'appelle Cosmo... Orbus, Orbus, voilà, Cosmo-Orbus en fait. Donc, ce qui est génial en fait avec le mouton numérique, avec Irénée ici présente ou Antoine de Saint-Épaudile, c'est qu'ils aient brouillé pour trouver des noms pour leur support ou pour leur page Facebook absolument infaisable à retrouver. Le blog, Néo Valweb, Cosmo-Orbus, Tu me rappelles ton nom sur Facebook déjà ? Néo de Jamel, oui, 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 bon. Donc, c'est quoi ? Ça veut juste dire aussi qu'on est sensible à cette logique quelque part, c'est-à-dire à cette façon de retrouver des utopies par le quotidien et par ces petites touches qu'on retrouve dans Toxoplasma. Avant de dire, mais c'est quoi Toxoplasma ? Est-ce le cœur du bouquin ? Oui et non. C'est aussi... Ah, moi, je l'ai lu comme une sorte de... Ça m'a fait penser au titre d'un livre de quelqu'un qui s'appelle Isabelle Réussée-le-Marie, qui est très ancien, qui s'appelle Une fin de siècle épidémique. C'est aussi l'idée que les virus, les épidémies, elles peuvent être blanches ou noires et que quelque part, il peut y avoir aussi des positives. Donc, est-ce que c'est les lapins, les chats ou je ne sais quoi ? Vous le savez tous, je ne vais pas dire, je ne vais pas révéler évidemment le poteau rose ou le poteau chat, mais vous savez tous que sur le net, évidemment, les stars du net, c'est les chats et que donc, évidemment, posent une question. C'est-à-dire, au fond, certains pensaient que c'était Vincent Cerf ou Tim Berners-Lee qui avaient créé le net et j'ai enfin compris en lisant ce livre que c'était les chats. C'était les chats qui ont créé le net. Donc, si vous voulez comprendre cette donnée fondamentale, fondamentale, du post-cyberpunk, tendance profane, et mystique, qui était essentielle pour contrer les gaffamines et les batiks que vous connaissez tous, hein ? Et peut-être, justement, Sabrina... On respire. Tu vas parler. D'ailleurs, c'est... Ça, ça va être dur. Oui, excuse-moi. Oui. Non, peut-être si vous avez... Vas-y, 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 on a commencé. Simplement. Voilà, ouais. Non, bah, c'était un peu ce qu'on se demandait aussi avec Thérénée, parce que le livre se passe à Montréal et c'est vrai que, c'est plus si on l'a dit, mais quand même, tu viens directement du Canada. Est-ce que, peut-être, dans ce livre, il y a une forme, alors, peut-être pas d'autobiographie, mais en tout cas, parce que, dans un Montréal assiégé ? Oui, bonjour, tout le monde m'entend. Tout le monde m'entend là-bas ? Christelle, tu m'entends au fond ? Super. Déjà, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment, c'est très touchant de vous voir tous ces trucs-là, c'est très cool. Vous pouvez quand même parler assez fort. Ouais, je parle, je vais essayer de parler un peu plus fort, excusez-moi. Le prof de théâtre me disait toujours que je ne parlais pas assez fort. Et, donc, déjà, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment très cool. C'est autobiographique, oui, enfin, moi, je fais partie des gens qui pensent que quand on écrit, on écrit sur soi, d'abord, on écrit, alors, est-ce qu'on écrit pour soi ou pour les autres, ça, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, mais par contre, je sais que j'écris sur moi, c'est pas narcissique du tout, mais je pioche en moi et je trouve en moi la matière et la texture nécessaire en fait à ce qui se passe. Donc, tous mes bouquins, en fait, que ce soit Sous la colline avant qui se passe au Corbusier où j'ai habité pendant trois ans où je suis né, en fait, du Corbusier, ou Elliot du Néant que j'ai écrit quand j'étais en Islande, enfin, je veux dire Elliot du Néant, je travaillais dans cette école, voilà, ou même des bouquins avant d'acide organique ou même d'Elius qui sont des choses dans lesquelles je suis, en fait, fragmentées, peut-être dispersées entre plusieurs personnages comme ça, donc tous mes bouquins ont été autobiographiques, en fait, le sont d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est important pour moi, en tout cas, de trouver cette vérité-là parce que c'est vrai que je crois pas à la notion qu'on crée sur le Néant, enfin, oui, il y a des choses qui se créent sur le Néant mais moi, je le crée à partir de ce que je connais parce que je parle de ce que je connais et comme je suis pas quelqu'un qui a fait l'expérience de quelque chose de très violent à raconter, je ne peux parler que de ce que je connais, que de ma culture et de la manière dont moi, je la ressens et dont je projette mon imagination, mes rêves, mon quotidien, les gens que j'aime, les gens que j'admire, les choses qui me font peur, surtout, je pense, les choses qui me font très peur. Pourquoi est-ce que tu as choisi le genre cybercrime ? Ah, je crois que c'est surtout un genre qui m'a... Moi, je ne choisis pas les choses, je suis assez passive en fait dans la vie en général et par rapport à ça et j'ai reçu en fait, c'est les bouquins qui me disent qui sont au bout d'un moment, moi, je ne sais pas, à un moment donné, il se passe quelque chose quand je commence le livre, peut-être que je parlerai de comment j'ai commencé le bouquin tout à l'heure et puis au bout d'un moment, c'est par rapport à mon quotidien, parce que Niki, dans le bouquin, au début, le personnage principal, elle vit dans mon appart, c'est mon appart, c'est mon allée et elle a la job que moi j'avais à Montréal qui était de chercher des chats perdus, qui est une job que j'ai fait pendant deux ans à Montréal et puis après, je me suis rendu compte que c'était très ingrat, comme métier. Très. Et, ben ouais, c'est un gras parce que... Des chats sont un gras. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que, bon, entre les chats qu'on ne trouve pas, les chats qui sont déjà récupérés et les gens qui ont la flemme de virer les affiches, mais il y a pire, il y a des fois, il y a pire, il faut raconter une anecdote qui est assez intéressante, je pense qu'on a eu du temps ce soir ou pas ? Ouais, parce que moi, j'ai un peu dérivé des fois. C'est l'autre qui me dira... Ouais, voilà, il faut mettre un timer à un moment donné parce que... Et donc, à un moment donné, je trouve un chat, le pauvre, il était super, c'était vraiment lui, il avait une tache blanche là, il avait les pattes blanches et tout, il était tout noir, j'appelle le gars, le gars me dit, vous êtes sûr que c'est mon chat ? J'ai la photo de votre chat là, venez le voir. Donc le gars arrive et puis regarde, il me fait, c'est pas mon chat. Je regarde la photo, je regarde le chat, je lui dis, ouais, bon, il a mis la tache exactement de mon endroit. Il fait, mon chat était beaucoup plus gros. Je dis, ça fait un mois qu'il est dans la rue, ton chat, il est tout maigre, il n'a rien à bouffer, il est en train de crever et tout. Et donc, le gars me fait, bon d'accord, c'est peut-être mon chat, alors ok. Et donc, il s'assoit et puis, il appelle son chat parce qu'il s'était planqué là-bas et donc moi, je m'en vais parce que, voilà, je ne veux pas être rien. Mais je m'arrête au coin de la rue en fait pour regarder quand même pour voir ce qu'il fait, le mec, et le mec, en fait, il regarde, il suis parti, puis il se lève, il se barre. Sans chat. Sans chat, mais grave. Donc du coup, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le gars, il n'a pas envie de récupérer son chat, il n'a plus envie, ça fait un mois, il en a trouvé un autre, on ne sait rien, il fait un enfant, et du coup, j'ai été confronté à plein de choses comme ça parce que des fois, ils ne veulent pas payer. Alors, moi, je m'en fous, je veux dire, plein de fois, je n'ai pas été payé, mais des fois, il y a une récompense et quand on trouve leur chat, on leur donne leur chat et il dit, c'est pas mon chat parce qu'il n'est pas payé en fait. Donc c'est extrêmement, en 20 dollars, on parle de rien, on parle de la télé, oui, non, c'est écœurant, voilà, j'ai arrêté un moment donné. On parle de quoi ? Ah ouais. Donc du coup, voilà, je parle des choses que je connais en fait, tout simplement, et je parle de mon environnement direct. Alors je ne vais pas jusqu'à mettre des gens que j'aime et que je connais et qui pourraient être choqués, mais en même temps, la vieille dame qui vit en face de chez moi que je rebaptisais dans le bouquin, elle existe vraiment, elle est en bas de chez moi. Et puis pareil, Flo, chez qui je vivais, chez Aucardusé, c'est une vieille dame aussi, même pas un truc avec les vieilles dames. Et elle vivait aussi, je vivais chez elle et tout, puis je l'ai mis dans le bouquin aussi, voilà, et elle était très heureuse de ça et tout. Je les réinvente un peu, mais c'est surtout des hommages, c'est surtout une manière de trouver mon amour dans ce genre-là, c'est de la tendresse pour les gens que j'aime. Vas-y, je vais en parler avec Antoine, c'est un expert de cyberpunk. Le cyberpunk, c'est un peu des drôleurs pour les gens qui ne sont pas forcément. Vous voulez qu'on vous dise un peu ce qu'est le cyberpunk ? Je n'ai pas répondu la question. Je vais y répondre après. Il me demandait, Antoine me disait, que c'était pour le coup un roman qui renouait vraiment avec le politique, c'est chez la botte, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais commencer par répondre à la question de Néry tout à l'heure par rapport au fait que c'est un bouquin cyberpunk. Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un bouquin, donc j'ai commencé le bouquin, blabla, parce qu'il y a eu un meurtre de Rapport-Laveur à côté chez Montréal qui est absolument horrible, qui est dans le bouquin d'ailleurs. Le bouquin commence par un meurtre de Rapport-Laveur décapité, dépecé et posé dans une balançoire d'enfants. Ça, c'est un truc qui est vraiment arrivé à Montréal. J'ai entendu ça à la radio et tout, ça m'a traumatisé et j'ai décidé d'écrire là-dessus. Et donc, du coup, le bouquin m'a emmené, je pars de là, je me dis, tiens, je vais inventer une nana qui vit là dans mon appart et qui est moi, parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de penser à commencer ma transition sérieusement et donc je me projetais dans quelque chose, enfin, de quelqu'un en l'occurrence. Et du coup, je me suis lancé et puis au bout d'un moment, je me suis dit, attends, mais pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je fais concrètement ? De quoi je parle et tout ? Et finalement, j'ai fini par trouver une espèce de quotidien, de quotidien moi, dans ma vie, dans ce que moi, je vivais dans mon corps et dans la réalité et par rapport aux choses que je fais dans la vie. Je travaille dans le jeu vidéo, je suis une grosse merde de Linux et je déconne, je dessine, j'écris, voilà, donc qu'est-ce que c'est mon quotidien ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et moi, j'ai toujours été fan de cyberpunk, toujours, et de post-cyberpunk, beaucoup de post-cyberpunk et moi, je ne crois pas du tout que Ben Renard soit cyberpunk, voilà, que ce soit clair. Pour le concret. Voilà, je vais expliquer ce que c'est ma vision de cyberpunk et je pense totalement que même si ce n'est pas un bouquin de cyberpunk au sens traditionnel des termes, c'est un bouquin de post-cyberpunk, rétro-post, kind of, parce que moi, je vais éternuer, si j'éternue, ce n'est pas grave. C'est un bouquin de rétro-cyberpunk, c'est quoi le cyberpunk pour moi ? Alors, cyberpunk, on va faire court, c'est dans l'histoire, c'est un mouvement qui est né, on va dire, de manière, pas théorique, mais de manière pointiste comme ça à la fin des années 70, on pourrait trouver des origines chez certains bouquins de chez Philippe Kazik, un bouquin comme Shockwave Rider de John Brenner, par exemple, c'est un bouquin qui venait de cyberpunk avant l'heure. Sur le monde de choc. Sur le monde de choc. Sur le monde de choc. Voilà, Shockwave Rider, il y a un très bon bouquin. Il y a des bouquins de chez Clé aussi, où dedans, il y a des trucs de cyberpunk, il y a des bouquins de... voilà, bon. Et donc, ça a été, entre guillemets, officialisé par une espèce de courant littéraire électro très, 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 très engagé au début des années 80. Ça a été théorisé par un gars qui s'appelle Gardner Doisnois. Doisnois ? Doisnois ? Doisnois ? Voilà. Et en fait, il y a toute une espèce de possi, de jeunes gars qui ont pris ça à la volée au début des années 80. Donc, les Gibson, les Sterling, les Rudy Walker, des gens comme ça. Et ils ont défini, ils se sont complètement opposés à toute la SF de papa qui existait jusque-là, qui était une SF un peu patachonne, un peu facho aussi, il faut le dire, même si des fois, elle pouvait être aussi très rebelle. Et eux, ils se sont même rebellés contre les rebelles. Ils se sont rebellés contre tout. Ils ont embrassé le l'unilisme totalement. Pourtant, il y avait des valeurs qui émergeaient, notamment chez quelqu'un comme Rudy Walker, par exemple, qui est quelqu'un qui est extrêmement drôle et qui est très positif. Et donc, ils ont créé ce mouvement cyberpunk qui a été plus ou moins baptisé par Sterling. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que le cyberpunk, finalement ? C'est une forme de dégénérescence du réel, en fait, de ce qu'il vivait au début des années 80, de contact avec l'ordinateur, de contact avec cette espèce d'univers virtuel qui était en train de se construire. À l'époque, Internet, c'était juste un fantasme de militaire qui existait déjà, par ailleurs, mais qui était, voilà, ils étaient au courant de la panette, ils étaient au courant de ces choses-là, mais ils ne pouvaient pas vraiment y accéder. Il y avait vraiment des jeux vidéo. Ça commençait à arriver, les hackers, comment on pouvait commencer à communiquer, le hack devenait quelque chose de très important, donc le contact intime avec l'ordinateur était énorme. Ça, c'est la première donnée du cyberpunk, c'est vraiment le contact entre l'homme et l'ordinateur, dans l'intimité, c'est ce contact-là, ce lien, alors que ce soit un lien qui soit de l'ordre de basculer dedans, que ce soit de l'ordre de la critique, mais c'est quand même un lien. La deuxième chose, c'est la donnée punk, c'est-à-dire j'en vais tout foutre, je foutre tout en l'air, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la marge, on s'intéresse aux déviances, on s'intéresse aux minorités, on s'intéresse aux gens qui sont laissés pour compte de cette espèce de monde décadent qui est aux mains de corporations, où les gouvernements sont mis à genoux devant l'argent, finalement, ultra-capitalistes, post-néolibérales, ce que vous voulez, quoi, donc on était dans le post-modernisme absolu, on était dans le moment où la littérature post-moderne trouvait finalement sa matière, je ne dirais pas mainstream, mais sortait de son expérimentalisme pour rentrer vraiment dans la culture, et on a retrouvé ça dans MTV, dans la culture MTV, tout ça, tout ça, c'est post-moderne, enfin, c'est la grande époque du post-moderne, elle est là, en tout cas, et c'est probablement la mort du post-moderne aussi, si on réfléchit bien à ça, quoi, Max Edroom, une grande série cyberpunk de MTV de ses années-là, c'était sur MTV, non, c'était en Angleterre, Max Edroom, c'était sur MTV, c'était sur MTV, en fait, globalement, il y a plein de gens qui ont commencé sur MTV qui vivent à expérimenter avec une forme aussi de langage visuel hyper important qui a beaucoup influencé le cyberpunk, le cyberpunk, qui est une littérature extrêmement visuelle, notamment chez Gibson qui est le génie, enfin, le grand génie, il est toujours un génie, d'ailleurs, moi, je pense qu'il y a très peu de gens qui lui arrivent à la cheville, et voilà, et donc, c'est un courant qui s'est délité, qui est devenu tellement aimé, tellement, voilà, qui a explosé, en fait, et qui a mort, complètement, d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui l'ont achevé, très peu de temps après, genre, trois ans après, ils ont mis une balle dans la tête, littéralement, quoi, mais ça a continué parce que, l'imagerie visuelle était très importante dans des films comme Blade Runner, justement, ils récupéraient l'imagerie un peu dark, le côté japonisant, parce que, évidemment, le Japon, qui était à cette époque-là, hyper en pointe de toute cette technologie, hyper en pointe de toute cette culture un peu étrange, un peu queer aussi, qui arrivait, ce mélange des genres, ces impressions étranges, ces modifications des corps, tout ça, la cybernétique, le cyborg, tout ça, ça venait là-dedans et donc, du coup, Blade Runner, il a complètement pris ça, Blade Runner, quand on lit le bouquin d'Odic, il y a très peu de choses du bouquin d'Odic dans le film, et il y a des échos, évidemment, mais après, c'est devenu un langage purement visuel et ça s'est dépolitisé complètement jusqu'à arriver aujourd'hui à des aberrations totales de cyberpunk où les gens, en fait, ne s'intéressent plus du tout au cyberpunk politique, ils s'intéressent juste à l'imagerie cyberpunk, je suis cool, je veux dire, noir, j'ai une partie de noir, je suis sur un fond de gratte-ciel japonisant, je suis un peu dégaine et j'ai des lunettes, tu vois, c'est cool, et puis j'ai un ordinateur pour pouvoir hacker, c'est cool, voilà, bon, ils sont là, et le post-cyberpunk, excusez-moi, je suis un peu méprisant, le post-cyberpunk, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant qui s'est développé, on va dire, au milieu des années 90, peut-être, avec des bouquins que Marie Rosenblum qui a créé Chimère, qui est un très beau bouquin, le post-cyberpunk, et c'est beaucoup plus positif, c'est-à-dire, aujourd'hui, ça a donné ce qu'on appelle le solarpunk, tu vois pas ce que c'est le solarpunk ? Il faut qu'on en parle, aujourd'hui, c'est le solarpunk, c'est-à-dire, et si on arrêtait de penser que l'humanité allait dégénérer et être décadente complètement, et si on pensait à un moment donné qu'elle allait peut-être s'en sortir et que ces liens d'intimité entre les humains et les ordinateurs pouvaient continuer et qu'on pouvait, par contre, envisager de continuer à travailler sur les marges, de continuer à travailler avec les minorités, de continuer de travailler avec tout ça dans un monde qui ne se serait pas complètement autodétruit, qui ne se serait pas bouffé comme le capitalisme le fait, parce que le capitalisme est anthropique, il a besoin de bouffer pour pouvoir survivre, et de se bouffer lui-même, et le cyberpunk, c'est ça qu'on voit dans le cyberpunk, c'est le capitalisme qui se mange lui-même, c'est le robot Ross, c'est super intéressant de voir cette espèce de deschatologie, finalement, le cyberpunk est la fin du monde total, c'est la fin, d'ailleurs, c'est punk, c'est le futur, et moi j'ai plutôt l'impression de faire du cyberunar, parce que j'ai de l'espoir, moi j'ai de l'espoir, j'ai pas de l'espoir, je vais plus l'être à un moment donné, mais en fait, pas vraiment, c'était pour faire vite, j'ai peut-être dit des bêtises, après il y a des différentes versions, mais voilà, tout va bien, ça va, ça va ? ça va bien, c'est cool, il y a des clés en cyberpunk, c'est vrai que le bouquin, c'est le romancier de William Gibson, qui est celui en 84, il y a deux bouquins, il y a une population qui s'appelait Mozart en dernier roi, qui est dirigée par Bruce Sterling avec William Gibson, et puis ce bouquin de William Gibson, en gros les deux sont autour de 84, 85, et c'est la naissance officielle, alors que ça existait depuis déjà un ou deux ans quelque part, du cyberpunk dans le monde littéral, donc effectivement c'est la logique de technologie, mais avec une logique de réappropriation très totale, et effectivement, ils se rebellaient un peu contre tout, tout en étant inspiré sur ce qu'on avait appelé la fiction spéculative, c'est-à-dire l'anticipation des John Brunner, des Norman Spinnerab, ou des Michael Moorcock, ou en New Wave de la fin des années 60, mais qui avaient abandonné la logique technologique pour une logique très sociale, très sociétale, sachant que les grands noms de la science-fiction, c'était les Asimov, les Arthur C. Clarke, qui eux, effectivement, étaient sur une logique, comme tu disais, parfois la limite facho, pour certains orthodoxes. Genre online, quoi. Oui, ça reprendra online. Sur les technos, dans quelle mesure ce livre est différent des autres dans le rapport à la technologie ? Notamment low-tech, basse technologie ? Je me suis basé, justement, c'est ça qui était marrant, c'est que je me suis basé sur ce que Gibson a dit, avait dit dans une interview au tout début, c'est que Gibson, lui, il n'a pas travaillé avec les ordinateurs du tout. Lui, il était complètement... Il était juste rogé. Non, mais il l'a dit, il me l'a dit même. Et il était tout rogé. Et ce qu'il l'intéressait, c'était de voir ses potes programmeurs faire ces espèces de trucs de vecteurs sur les ordinateurs et tout. Et puis, il était complètement warpé. Et donc, il regardait ces trucs, il voyait des mondes, il voyait des choses, et c'est comme ça qu'il a créé le cyberspace dans l'ancien. Il s'est dit, voilà, et si on pouvait rentrer dans ces trucs et se balader et qu'on pouvait visualiser des bases de données de manière comme ça, et puis imaginer que c'était des pyramides qu'on pouvait tourner autour et on pouvait péter les portes dedans en créant des programmes, et moi, je me suis dit, et si on revenait à ça ? Et si on revenait non pas à un surréalisme, pas surréalisme, surréalisme, hyperréalisme de ce qu'est aujourd'hui le monde virtuel, mais pourquoi pas revenir plutôt à une espèce d'idée que ce n'est que de la base de données et qu'en fait, c'est la capacité des hackers à voir des choses, c'est leur point de vue, qui fait qu'ils voient le net d'une manière bien spécifique et qu'ils sont capables de se partager cette spécificité avec des mots-clés et avec une série d'images et une série de figures qui est en l'occurrence dans le bouquin qui est de la mythologie grecque, qui est un moyen de se repérer comme ça à l'intérieur, de partager. Par rapport au cyberpunk, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que dans Neuromancien et par la suite dans un truc qui a été très important qui est le jeu de rôle du cyberpunk de Talsorian Game, qui a été créé par un mec qui s'appelle Mike Point Smith, qui est un petit peu assez génial, dedans, il est clairement expliqué que le net, c'est absolument pas visuel, c'est complètement de la donnée. Et ce ne sont que les programmes qui permettent d'accéder à ces données-là qui travaillent la donnée. C'est-à-dire que moi, si j'ai un programme japonais, je vais pouvoir avoir des Tengu, je vais pouvoir avoir des Yokai, je vais pouvoir ce que je veux en termes d'incarnation de base de données, mais si machin, il a son module Viking, lui, il ira totalement autre chose. Pourtant, c'est la même base de données qu'on travaille. Et ça, ça m'a intéressé parce que du coup, le principe de réalité, le partage cognitif, tout ça, ça là, ça prenait vachement d'ampleur. Et donc, je me suis dit pourquoi pas revenir complètement en arrière à une technologie complètement primitive, donc on est sur de la ligne de commande Linux, vraiment du texte, et que c'est à travers des objets, des moyens, se connecter complètement à l'archaïque, que ce soit des Minitel bidouillés, que ce soit des vieilles consoles, que ce soit des vieux machins. Et pourquoi pas laisser, par contre, les hackers, eux, imaginer un monde et se partager un monde dans leur tête, entre eux. C'est pas un peu les débuts du net, ça, en fait ? Pour voir, mais c'est ça, en fait, c'est de la rétro, c'est du rétro, mais sauf qu'on est un peu plus loin parce que le net... Le mec fumait, il prend du LSD, puis ils ont inventé leur truc. C'est le mythe, ça fait l'internet, quoi. Ouais, pourquoi pas ? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage d'univers, enfin, c'est l'hallucination partagée, en fait, quoi. Ça m'intéresse, c'est ça, quoi. C'est le jeu de rôle, quoi. C'est quand est-ce qu'on va pouvoir se... Parce que finalement, quand on regarde la réalité, comment est-ce qu'on peut savoir qu'elle est la même pour tout le monde, en fait ? Alors, parce qu'on a des codes, on a des symboles qui nous permettent de les lier entre eux, on les lier, on crée des correspondances et on est capable de se dire voilà, la réalité, c'est ce qui est partagé et ce qui est défini par ce set de correspondance entre les symboles que nous avons placés. Comment on peut faire ça pour un univers virtuel qui n'existe que de manière complètement abstraite, en chiffres, en lettres, qui défile et avec une capacité pour le hacker d'interagir avec, monstrueuse, en fait. Et voilà, j'ai essayé de revenir à ça, en fait, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce trip-là, en fait, aujourd'hui, quoi. Et qui, justement, dans le bouquin, le net principal qu'on connaît aujourd'hui, c'est Écroulé, en fait, ne subsiste qu'une espèce de grille corporate où les grosses corporations sont en lien les unes avec les autres, font traverser de la donnée, font traverser des plans, etc. Et les hackers ont créé, ont piggybacké le truc, ont créé une espèce de trophonion, pour le coup, qui est donc, si on parle des Grecs, le trophonion est un oracle, un vieil oracle grec, en l'ébadé, qui est un trou, littéralement. Et du coup, eux, ils font ça, ils piggybackent le truc, en fait, ils ont créé une espèce de sous-couche à ça, ils peuvent pouvoir tout manger, quoi. C'est comme des souris qui ont fait des trous, et donc, pour ça, il faut du rétro, parce que du coup, tout est assis à ton marché noir, il n'y a plus, il n'y a plus les machines officielles, ça n'existe plus, quoi. Donc forcément, je suis obligé de revenir, en fait, en arrière, pour pouvoir parler de ce qui va se passer, mais... Ce n'est pas qu'un retour, ce n'est pas qu'un retour, ouais. C'est plutôt, j'ai plutôt l'impression qu'on va y arriver, en fait. Vous avez des gens qui ont le livre, vous connaissez un peu, vous n'hésitez pas, vous n'hésitez pas, par rapport à la vision du net. Parce qu'en fait, c'est un peu l'idée qu'il faut repasser par une part de destruction pour réinventer ce qui était au fond, ce qui faisait l'univers partagé à l'univers commun. C'est ça. Parce que tu vois, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les GAFA et autres, c'est chacun dans son livre dans sa bulle, chacun dans son coin. Et on les enferme, c'est un motif de conformisme. C'est ça, finalement, qui est cassé. L'écoulement, et plutôt l'écoulement du web commercial plus que de la couche en logiciel, qui est en fait quelque chose qui est proche même du langage matériel. Tout à fait. C'est des fonds vraiment commerciaux. Ouais, c'est ça. Moi, je suis assez choqué de voir chez certaines personnes que leur page d'accueil, c'est Facebook, par exemple. Et ils font tout à travers Facebook. Ils vont chercher les sites web à travers Facebook. Ils vont tout chercher à travers Facebook. C'est assez flippant, en fait. Et je pense qu'il y a pas mal d'attigues de l'article qui en parlait il n'y a pas longtemps et qui disait qu'il y avait un des inventeurs de net. Et qui disait c'est assez flippant de voir ce que c'est devenu en fait et de comment on peut s'en sortir. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Tout en sachant que s'ils mettent en place, s'ils détruisent la neutralité du net, s'ils mettent en place qui a les moyens de production ? Qui contrôle les moyens de production ? Ils sont là, ils sont dit ouais, moi je suis activiste internet, je fais des trucs et tout. Ouais, mais enfin l'électricité, elle vient d'où ? Qui contrôle les serveurs ? Où sont stockées les bases de données ? Où ça transite tout ça ? Je veux dire, à un moment donné, il faut se poser des questions des moyens de production. si on veut vraiment se poser des questions politiques sur le net, il faut se poser cette question-là. Et aujourd'hui, elle est très peu posée. Et c'est assez désarmant parce que finalement, on a beau vouloir dire qu'on veut tout changer, mais si on peut tout changer dans l'accord de récré qu'ils nous ont créé, je ne vois pas comment ça peut marcher. Est-ce qu'il y a d'autres moyens envisageables de communication globale qui ne seraient pas dépendants de moyens électriques et autres comme ça ? Est-ce que la télépatie comme ça peut nous remplacer le net ? Alors moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps un gars qui faisait du net sur papier. C'était assez génial. Je pense que j'ai pensé sur la question. Ouais, non, mais je veux dire, au sens, pourquoi on a besoin de messages alors qu'on a les post-pits ? C'est un peu l'idée. Sans aller jusqu'à la télépathie, la pensée magique peut être dangereuse quand elle est appliquée. Non, mais par contre, je pense qu'il y a plein d'activistes qui sont en train de faire des choses extraordinaires avec des serveurs privés et avec des choses... Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Mastodon, par exemple, par rapport à Cruteur, ne serait-ce que ça, par exemple, c'est super intéressant. Même si on est encore dans le truc de l'électricité, le machin et tout, mais bon, jusqu'à propre du contraire, pour l'instant, on vit dans une société électrique, quoi. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont en train d'être développées, notamment sur le plan de la noéthique, c'est-à-dire de l'esprit, quoi, c'est-à-dire la noosphère, est-ce qu'on est capable de communiquer ? Je parle de télépathie, mais en fait, on peut réussir à mettre les choses à un ton plus bas, c'est-à-dire de dire est-ce qu'on est déjà capable d'envisager de se recréer un partage de monde virtuel, qui est le nôtre, à l'aune de ce que nous avons appris sur le net, que nous ne pouvons plus vivre sur le net et que nous rebalançons dans le réel. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est-à-dire la cybernétique à l'envers, en fait. C'est-à-dire de dire OK, on a créé ces mondes, on a créé cette façon d'interagir ensemble sur Internet, via Facebook, via machin, on a créé des nouvelles formes de liens, on a créé des nouvelles formes d'appréciation et de partage. Est-ce qu'on est capable de tirer ça du virtuel et de le remettre dans le quotidien, et de le remettre entre nous, en fait ? Et ça, c'est super intéressant. Est-ce qu'on est capable de réactiver les liens intimes qu'on est en train d'activer dans le virtuel ? C'est super intéressant ce qui se passe dans le virtuel, mais est-ce qu'on est capable de le refaire maintenant ici tout en sachant qu'il y a eu une perte ici, une perte. Il y a eu une perte de contact et il y a eu une perte de lien. Je ne veux pas faire genre « Ouais, on est tous un téléphone, on est tous... » Non, je ne crois pas du tout à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de très belles choses qui se passent socialement et maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, de la dernière radio qu'on a faite de Mouton Numérique, tu étais là, on a fait un intense terme qui lui a créé le réseau social qui s'appelle Peuplade, qui est un réseau social des quartiers. Ce n'est pas un homme d'argent, c'est vraiment quelqu'un qui est sociologue. On a parlé aussi pour les gens d'un air. On a parlé aussi pour les gens d'un air. Excusez-moi, on a créé aussi des réseaux sociaux spécifiquement pour les personnes âgées. Oui, mais aussi. Donc c'est des choses qui existent aussi. Ah oui, non, mais je ne dis pas que je... Vous avez une deuxième question aussi qui est très genouette. Sachant qu'on est là où on est, est-ce qu'on parle d'un rendement féministique ? Oui, attends, on... Je sais. Je sais. Continue sur les... Ça, tu l'as en fait. Tu as des trucs... Moi, je pense qu'il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se passer sur le net en ce moment. Je pense qu'il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se passer socialement. Je pense que les deux sont en train de s'interfasser très très bien. Donc, c'est ce que je disais, je n'ai pas du tout, du tout, du tout envie de faire ma cassure. Je crois que la liberté et la contestation trompent toujours, toujours, toujours son chemin, quoi. Il n'y a pas de fatalité. On fera tomber l'autorité. On fera tomber ces choses-là systématiquement. Il faudra peut-être se battre. Il faudra peut-être trouver de nouveaux moyens de se battre. Il faut d'abord, avant tout, trouver un moyen d'être ensemble et de partager des choses et de comprendre des choses ensemble. C'est ça que je veux dire, en fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on partage la même réalité, en fait ? Je n'en suis pas si certaine, en fait. C'est ça, le truc. J'ai l'impression qu'il y a eu une mosaïque, à un moment donné, il y a eu une espèce d'effet de bris de verre, comme ça, sur la réalité. Par réalité, ce que je veux dire, je parle bien de correspondance et des symboles entre eux et de la manière dont on organise les choses de manière commune pour pouvoir être sûr qu'on voit la même chose et qu'on comprend la même chose. Je ne parle pas du mur. Je trouve que les trois personnages, ça illustre bien ce que tu viens de dire. Entre Niki, Kim et Leï. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est-à-dire que Niki, finalement, je viens de réaliser, elle n'utilise pas du tout le mec. Non, non. Elle est vraiment dans les traces, les gens, les traces, etc. Mais son ami Kim, au contraire, elle est dedans. Mais Niki, elle est aussi beaucoup, et ça, c'est une question que j'avais peut-être avant de passer. C'est sur la question, vous l'avez maintenant mentionné, des séries Z. Et la présence que ça a, toutes les références. Alors, je vais faire un peu dépasser, mais j'ai essayé de trouver quelque chose. C'est des films particulièrement mauvais que je cite. J'en ai mis. J'ai pas de problème, c'est vraiment le bas du... C'est vraiment les bafonds du cinéma d'horreur. C'est un mur. Mais c'est intéressant aussi la place que ça prend. Alors, bon, il y a... je pense que la majorité l'ont lu, il est aussi... On va rien dévoiler, mais c'est un univers, en fait, qui... c'est presque de l'utronique. C'est-à-dire, c'est un univers qui aurait pu être, maintenant, ou il y a dix ans, si c'était passé quelque chose... Voilà, il y a un bouleversement, une guerre, en général, une autre chose, la commune de Montréal, etc. Mais du coup, on retrouve des phrases... enfin, il y a une espèce de mélange et de poisonnement de choses qui... de réellement, la VHS en face, le Betamax, le manaisin de Betamax face à la VHS qui vend justement des Series Z. Enfin, voilà. Je vais parler de tout. Je vais revenir sur tout ce que tu dis puis je passerai à ton question au féminisme tout à l'heure. Excuse-moi, c'est juste que c'est un gros sujet. Je suis là, déjà, je voulais te dire tout à fait d'accord avec ça sur les trois personnages. Je ne l'ai pas vu tout de suite et puis c'est venu tout de suite effectivement une critique et quelqu'un qui est complètement dans le réel même si elle est dans son imaginaire de films de série Z. Kim qui est, elle, complètement envahie par le virtuel et Mei qui est entre les deux. Mei qui est à la fois dans le virtuel et donc qui sert de partenaire de run donc de course sur les grilles comme ça à Kim mais en même temps qui est une activiste du réel à fond et qui balance des coups de ranger dans les bouches de connards donc c'est vraiment c'est vraiment l'art quoi. Bon, le pop-up elle est beaucoup plus énergée que ça. Oui, oui, oui. La box. Ah oui, oui. C'est danser le personnage de jeux vidéo. Oui, c'est ça. Elle sort des sortes d'un jeu vidéo quoi. C'est double dragon quoi. C'est un truc qui défonce tout quoi. Et elle se pose même pas de questions d'ailleurs. Pour elle, c'est normal d'être comme ça parce que sinon en face ils ont des tanks quoi. Elle a sa paire de rangers donc elle est bien obligée de les utiliser correctement. Mais du coup, oui, effectivement il y a ces trois données-là qui sont hyper importantes et qui circulent entre elles. D'ailleurs la fin et littéralement j'ai pas envie de spoiler mais c'est littéralement un espèce de tentative de contact entre le virtuel et le réel en fait. On est sur un dernier mur en fait qui doit tomber qui peut tomber. Moi j'ai un gros problème avec les murs. Donc je... J'ai une amie d'ailleurs qui m'a dit qu'on pouvait les trois derniers les trois derniers bouquins pouvaient être baptisés Trilogie des murs en fait et c'est littéralement ça. Le premier était Le diode du néant était une histoire d'un mur littéralement en lequel quelqu'un disparaissait entre le mur et le plancher quoi. Le deuxième c'est un truc sur le corbusier donc sur les murs bruts en béton brut qui sert de corps en fait avec un personnage transgenre qui a du mal à comprendre comment se positionner vis-à-vis du cosmos on va dire et celui-là c'est l'existence de mur entre le réel et le virtuel en fait. Donc oui, non, tout à fait. Alors, alors je parlais des séries d'ailleurs. Alors ça c'est super intéressant à ces années-là de moi je t'élevais dans un vidéoclub. Je suis enfant dans les années 80 j'ai eu beaucoup de chance de le voir mourir dans les années 80. Je l'ai vu mourir une deuxième fois parce que je les ai vu mourir à Montréal l'année dernière en fait parce que Montréal jusqu'à encore l'année dernière c'était les années 80 il y avait encore des vidéoclubs. Quand je suis arrivé à Montréal il y a quatre ans le vidéoclub dont je parle dans mon bouquin existait encore il me disait au millenium qui était au coin de Christophe Colomb et Bobien absolument et qui a fermé tragiquement et c'était horrible. Et donc moi j'ai été élevé et c'est une culture de Montréal et là-dedans il y a des réparateurs de VHS dans toutes les shops de second-hand qu'on a autour d'un quartier c'est que de la VHS qui est vendu c'est encore vachement présent. Moi j'aime bien la VHS pas du tout fétichisme collectionnèse mais purement image. Je trouve que l'image est très intéressante le grain de la VHS est super intéressant. Et donc parce que justement il y a un côté il y a un côté pas crado mais il y a un côté hyper réel hyper matériel hyper texturé en fait et c'est ça que j'aime dans la Cérizade aussi. Donc moi j'ai été élevé dans un vidéoclub ma grand-mère était ma grand-mère ma mère était une gérante du plus grand j'ai eu le vidéoclub de Marseille Vidostar et donc tous les macros d'après-midi et tous les samedis elle allait m'asseoir dans le bureau du patron et elle me disait prends les films que tu veux. Il y a 8 ans j'ai choisi Piranha 2 et Super Sex Girl. C'est vrai c'est authentique j'ai pas dit ma mère était outrée quand elle a vu que j'avais pris Super Sex Girl qui était un film porno pourri qui est dans le bouquin d'ailleurs parce que je croyais que c'était tout simplement Super Girl que j'adorais Super Girl et que par contre du coup elle m'a laissé Piranha 2 qui est un horrible film de James Cameron avec les piranhas qui cette fois-ci volent et qui attaquent les gens sur la plage et qui attaquent les gens sur la plage ce film abominablement mauvais et du coup j'ai trouvé ça génial et donc j'ai commencé à écrire des BD après avec des barracoudas géants qui montaient sur les plages pour manger les touristes au Club Med je trouvais ça très cool et du coup j'ai gardé en moi cette passion totale du grand n'importe quoi et de l'horreur et de l'émédu et je ne me soucie pas vraiment de la réalisation j'ai appris à un moment donné à accepter qu'un film peut être mauvais et en même temps super intéressant en termes d'idées et en termes de c'est comme des rêves c'est des narrations qui sont tellement maladroites parce qu'elles sont fauchées parce que le gars n'a pas de talent ou parce que le truc n'est pas écrit ou qu'est-ce que c'est fait dans l'urgence parce qu'il faut finir le film demain du coup ils trouvent des raccourcis souvent étonnants on a l'impression d'être dans une espèce de matière de rêve comme ça les choses sont passantes on passe d'un raccord à un autre des personnages qui ne fonctionnent pas ça rentre ça sort c'est merveilleux et en plus je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui quand de revoir ces films là moi j'en vois énormément 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 c'est hallucinant des fois même mon frère qui est réalisateur il me dit je ne peux pas te suivre je ne peux pas voir ça je vais vraiment voir le truc pourri le plus pourri de la terre et moi je trouve que c'est super intéressant parce que je manque de repères sur la réelle vachement et je trouve que beaucoup plus de repères parce que le monde autour de moi est en train de se déliter littéralement j'ai très peu de certitude à part l'amour quelque part finalement qu'est-ce que c'est en quoi je crois vraiment et j'ai tellement peu de certitude qu'en fait finalement pour moi ces films je me raccroche à ces films comme étant le témoignage de ce qui se passe du délitement de la réalité dans un monde la plus grand-père les films de merde ça devient ça devient ça il faut voir ça devient bah oui parce que c'est ça finalement la réalité on en est là tout le monde dit ouais mais lui je comporte n'importe comment regarder ce que de coucher des machins mais regardez en réalité ils se comprennent comme des merdes avec les mères avec les femmes et c'est exactement ça qui se passe en fait donc pour moi c'est une forme de chronique du réel vachement plus profonde que n'importe quel film hollywoodien ou n'importe quel film indépendant très joli très bien écrit mais qui donnera finalement une vision complètement idéalisée eux ils ne donnent pas de vision idéalisée c'est dégueulasse c'est dégueulasse comme un réel et puis voilà moi ça m'intéresse vachement ça m'intéresse vachement et surtout ils sont fous ils sont fous c'est à dire ils se disent ouais on va faire un truc des monstres super on a quoi 12 dollars ok on fait comment on va faire un château de sable avec des villauries de nos dinosaures c'est génial j'achète tout de suite pourquoi ils se posent action c'est du cinéma on n'y croit pas oh c'est du cinéma ils ne sont pas réalistes les dinosaures t'as raison on a vu beaucoup des dinosaures on les connait ils sont réels c'est quand même absurde les gens qui disent ça c'est pas réaliste je n'y ai pas cru c'est un film moi je ne crois pas c'est pas de base c'est déjà de base on est out donc ça c'est super intéressant pour moi et puis alors voilà tous les films que je cite j'aurais pu en citer plus même à un moment donné je me suis fait ça je me suis dit que ça ferait vraiment trop de merde et voilà c'est cool il y en a déjà pas mal ouais il y en a un paquet il y en a un qui est très important qui s'appelle Disconnected alors si ça vous intéresse j'ai une chaîne YouTube où je mets plein de films comme ça parce que sur YouTube tous les films pourris des années 80 ils y sont gratos et souvent on rip VHS c'est génial ouais on a le grain pourri sur l'écran super HD ça c'est vraiment le cas c'est à toi non la chaîne YouTube qu'est-ce qu'on fait pour la trouver Neo j'avais Neo on l'en mettra sur le ouais Neo j'ai vu et ça c'est génial quand on a notre écran maxi HD au débit et de regarder une vidéo tout pourrie sur YouTube en VHS c'est des comptes du snobisme je suis extrêmement snob je me suis rendu compte voilà donc ouais il y a un film qui est très important qui est dans le bouquin qui s'appelle Disconnected je vais vous lire la description de Disconnected c'est quand même assez intéressant parce que j'ai mis littéralement le quatrième de coup j'ai mis littéralement parce que je me suis vachement inspiré en fait j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle dans Carbon qui est un magazine qui est sorti il n'y a pas longtemps où je parle un peu plus de ça mais Mickey et son vidéoclub et ce qui se passe avec un personnage au début c'est littéralement l'ouverture de ce film littéralement je me suis dit pourquoi m'empêcher je vais la voler directement et donc c'est un film assez génial qui est incompréhensible de bout en bout tu ne veux rien dire le téléphone sonne leur vie ne tient qu'à un fil les feuilles ne sont pas les seules les seules choses qui meurent cet automne là à Waterbury Connecticut un tueur détraqué et en chasse brutalisant de jolies jeunes femmes tout commence par un coup de fil angoissant puis comme un tigre joué avec sa victime le tueur se rapproche de ses proies pour les finir Alicia et sa soeur jumelle échapperont-elles à cette furie oh le téléphone sonne par son intrigue à vous glacer le sang cette vidéo est un must pour les amateurs de suspense couleur 81 minutes voilà c'est absolument pas terrifiant c'est absolument c'est juste complètement oui c'est tellement tellement bizarre comme film c'est tellement mal filmé c'est tellement mais en même temps des fois on se dit en fait c'est super bien filmé et c'est aussi un documentaire sur les années 80 il y a une scène entière au début où ils filment des jeunes en train de danser dans une boîte de nuit l'année 80 et ça ne s'arrête pas il n'y a pas d'enjeu dramatique il n'y a rien ça dure 5 minutes c'est juste des jeunes en train de danser c'est génial enfin on veut dire moi j'ai vécu ça quoi je trouvais ça cool de voir ça en nouveau ça n'a aucun sens ouais pardon non il y a une question tu veux juste remonter à propos des films ouais en tant que fan de croire en blague en plus tu cites des frissons en plus qui va attendre sur la petite fille en plus carrément dans ton livre oui carrément et moi quand je pense à Vidéodrome déjà Vidéodrome une personne je t'appelle Niki là on a un truc qui se passera à Niki Vidéodrome qui est un réseau parallèle qui est au-delà du corps là la grille qui me disait merde en fait donc ce plasma c'est un hommage c'est un truc parallèle à Vidéodrome je pense honnêtement que tout ce que j'écris est un hommage à Vidéodrome je pense que c'est un des filles qui est le plus marqué dans ma vie avec VHS en plus ah oui oui le mec qui se met la VHS dans le but c'est magnifique ce film c'est un crochet d'oeuvre moi quand j'étais moi j'ai rêvé de Vidéodrome une fois et j'avais pas le droit de le voir quand il est sorti en 82 81 82 83 c'est toi là 82 ouais voilà c'est ça donc j'avais 8 ans et du coup pour moi c'est un film absolument génial sur la réalité virtuelle c'est un des premiers films sur la réalité virtuelle c'est un film sur le porno c'est un film sur la chair c'est un film sur la rébellion c'est un film sur les corporations sur la religion c'est magnifique Existence de Kornenberg est une espèce de variation sur Vidéodrome qui essaye d'aller un peu plus loin mais qui se plante un peu c'est pas mal c'est pas non plus du niveau de Vidéodrome moi j'ai fait un rêve terrible de Vidéodrome parce qu'à un moment donné il y a un il y a le en fait il met sa tête dans une télévision parce qu'il y a des lèvres dans la télévision et en fait ils vont brasser et il passe sa tête dans la télévision et rentre littéralement à la télévision et en fait et à côté de chez moi il y a une petite allée qui est montée comme ça et j'avais rêvé qu'il y avait l'affiche de Vidéodrome à cette époque là au goût de l'allée et que là-bas il se passait des trucs horribles et je suis tous les matins dans la même cause je suis passé devant l'allée et je n'osais pas y aller je n'ai jamais osé y aller je n'ai jamais osé y aller le seul fois où j'ai osé y aller c'est avec Google Earth quoi je suis allé voir l'allée sur Google Earth pour voir où elle allait quoi et ouais c'est ça voilà donc non non c'est vraiment pour moi c'est un long grand traumatisme ce film et c'est un film que je revois régulièrement alors c'est bizarre parce que je ne me souvenais absolument pas de ce personnage qui s'appelait Niki et je vous dis c'était bien arrivé ouais ouais mais justement tu me dis oui bien effectivement mais je l'ai tellement internalisé que voilà quoi non Niki je crois que c'est venu de je crois que c'est venu du nom d'une actrice de porn que j'aimais bien à l'époque c'était Niki Allais je crois ouais 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 ben moi je voulais remontre sur ce que tu disais tout à l'heure et en plus c'est une question qu'avait posée Antoine c'était justement de revenir sur la sensualité de la machine et sur le rapport émotionnel affectif de la machine que tu mets dans ton livre et beaucoup t'es allé même plus loin pour questionner un peu le langage que t'avais construit enfin les runs et les pages entières que tu mets dedans ouais alors les runs alors c'est quoi un run pour ceux qui celles qui n'ont pas lu le boutien un run c'est quand des hackers se mettent ensemble pour aller défoncer la tête d'une corporation pour aller ouvrir un corps pour aller voler une information pour aller faire quelque chose pour poutrer juste des systèmes de sécurité donc ça c'est un run ils se mettent ensemble et puis ils y vont moi j'ai un rapport assez intime avec mes ordinateurs depuis toujours j'ai eu la chance d'avoir mes ordinateurs très très tôt mon père avait une lisa qui a un ordinateur de l'appel que j'en ai eu en 81 donc j'étais très jeune et moi j'ai toujours eu un rapport hyper intime avec mes ordinateurs c'est des extensions de moi j'ai été extrêmement réfractaire à tous les systèmes d'exploitation genre du type Apple iOS et tout ça parce que j'ai vraiment besoin de tout maîtriser donc je suis venu à Linux très très vite et je n'ai jamais bougé de Linux depuis et pour moi c'est ça c'est important c'est à dire que je fais tout à la ligne de commande sur mon ordinateur je fais très peu de choses à Paris-Col je fais tout à la ligne de commande et pour moi pourquoi ? parce que j'ai l'impression de parler directement à mon ordinateur déjà je sais ce qu'il fait déjà je sais ce que je lui dis quand je lui dis de créer un fichier je sais exactement le process qu'il est en train de faire pour créer le fichier parce que je lui ai détruit le process vraiment précisément pour moi ça c'est ça c'est la première chose pour moi l'intimité c'est avant tout la communication c'est comment on se parle en fait comment on se dit des choses même si c'est des choses qui ne sont pas à couleur en temps je crois et bien avec mon ordinateur je n'ai pas à dire que j'aime mon ordinateur ou quoi que ce soit mais en tout cas j'ai eu une intimité avec mes ordinateurs c'est certain parce que c'est eux qui me permettent d'écrire c'est eux qui me permettent de faire mes jeux c'est eux qui me permettent de rester en contact avec les gens que j'aime c'est eux qui me permettent d'écouter la musique moi je n'ai pas un CD j'ai tout sur mon ordinateur j'ai des systèmes de sauvegarde je suis complètement virtualisé depuis toujours en fait dès que j'ai pu et donc du coup cet échange là il me paraît hyper important et du coup quand on traîne dans les subcultures un petit peu Linux quand on commence à toucher un petit peu les commandes à ce truc là on finit par récupérer des mots on finit par récupérer des idiomes et des machins et on finit par s'intéresser aussi à toute la culture qui va avec à la littérature qui va avec et qui souvent emploie des mots complètement fous et notamment anglo-saxons des mâches de mots anglo-saxons et de mots et de crayons enfin on ne sait pas trop ce que c'est et moi je me suis dit que dans ce bouquin je voulais vraiment 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 parler de ça c'est à dire d'essayer de vraiment montrer comment est-ce qu'on pouvait créer un langage qui soit à la fois québécois à la fois à coeur à la fois français et à la fois peu n'importe quoi et tout mélanger et de voir ce que ça donne et moi j'ai toujours travaillé sur la langue vachement comme ça et depuis que je suis au Québec d'ailleurs je me rends compte à quel point c'est facile pour moi de jouer avec l'écriture parce qu'ils sont complètement désinhibits vis-à-vis de leur écriture notamment en poésie la poésie québécoise vraiment vraiment faut la lire c'est hyper important il faut lire la poésie québécoise aujourd'hui c'est une langue vivante c'est une langue qui n'a rien à faire de néologisme c'est une langue qui n'a rien à faire des anglicismes ils prennent tout ils balancent tout parce que ce qui cherche c'est le sens avant tout et c'est l'évocation des sens des sens et ça c'est magnifique moi je ne peux encourager ça la première fois que je suis arrivé au Montréal j'ai été frappé j'ai lu un poème sur les murs de Montréal en fait je ne sais pas dire le français je ne sais pas écrire le français ils ont compris j'avais une vision hyper encastrée de la langue française comme ça intouchable il y a des règles comme ça le masculin ils ont tout pété ils ont tout pété d'ailleurs au niveau des frontières entre les genres ils ont pété ils ont 10 ans 15 ans sur nous et ils n'ont pas une société décalante c'est nous qui sommes complètement arc-bouté sur nos principes je ne sais pas trop Napoléon je ne sais pas je ne sais pas c'est comme ça que je le sens c'est dommage donc du coup quand j'ai été confronté à ça je me suis dit moi j'ai envie de rendre hommage à la langue que j'entends tous les jours dans la rue dans mon immeuble moi j'ai le monde entier dans mon immeuble j'ai un plurouien j'ai une algérienne j'ai tout dans mon immeuble et donc j'entends toutes les langues possibles imaginables tout le monde essaie de parler français plus ou moins c'est génial c'est hyper touchant parce qu'au Québec la seule chose qui unit les gens c'est le français parce que c'est quoi être québécois il y a quelques années Pauline Marois qui était donc la bosse du parti québécois du PQ du parti québécois a décidé de se marine le pénisait un petit peu enfin en tout cas comme eux l'ont perçu en disant il faut faire une charte de l'identité québécoise c'est fait massacrer la pauvre mec c'est quoi être québécois c'est porter une chemise à carreaux ils boivent ici en d'érable le matin le goulot le goulot sérieux quoi il n'y a rien tout le monde vient de nulle part voilà quoi non il y a un truc qui les unit par contre c'est le français ça c'est certain c'est pour ça qu'ils ont des plaques avec marqué je me souviens et la première chose que j'ai demandé c'est vous vous souvenez de quoi ils me disent on se souvient qu'on parle français c'est à dire que je me souviens littéralement de l'écrit en français c'est je me souviens en fait je n'ai pas besoin de me souvenir que je parle français c'est je me souviens parce que c'est écrit en français je le dis je me souviens vous auriez pu écrire n'importe quoi d'autre en français et oui c'est ça je ne sais plus comment on appelle ça il y a un nom pour ça quand le mot est lui-même oui c'est ça je crois comment pardon autogénique ça c'est Stéphane non ? oui parce que tu parles de Québec et de Montréal justement moi j'ai vécu à Montréal dans une autre vie on va dire et c'est vraiment très présent d'ailleurs il y a des moments je suivais leur parcours dans ma mémoire les Russes que je me souviens et tu peux parler de ça aussi un petit peu de l'importance de la ville oui la ville oui vas-y bah Montréal j'y suis donné il y a 4 ans je suis la France après un monde pour tous après quoi un monde pour tous ouais ça m'a traumatisé et donc je suis allé Montréal et puis voilà j'ai eu l'occasion de pouvoir bosser pour un studio je venais au là-bas et je découvre à une ville qui m'a vraiment accueillie qui est extrêmement chaleureuse mais qui est une ville aussi qui est compliquée à appréhender en termes d'espace parce que c'est une ville c'est une ville de quartier donc le quartier dans lequel on est dans le bouquin qui est donc mon quartier qui est le bout de petite patrie mon petit stade moi je sors très peu de mon quartier c'est mon gros problème à Montréal en ce moment c'est que j'ai pas l'envie d'aller ailleurs que dans mon quartier en fait et c'est pas une ville où on marche volontiers enfin on va marcher dans nos grandes artères dans certains quartiers mais c'est pas une ville comme Paris ou comme Manhattan dans laquelle on peut marcher des heures et voir plein de choses différentes c'est pas ça du tout Montréal c'est vraiment une ville de quartier alors c'est une ville là pour être tranquille on est tranquille il se passe rien c'est génial j'ai 4 ans là-bas j'ai l'impression d'y être allé hier où sont passés les 4 ans on est tellement bien il se passe tellement rien on peut passer des heures regarder les écureuils par la fenêtre non mais vraiment c'est vraiment un truc c'est vraiment un endroit génial et les gens sont vraiment d'une gentillesse absolue bon il y a des problèmes je dis pas qu'il y a des problèmes il y a des problèmes entre les anglais et les français il y a des problèmes de gentrification énorme à Montréal c'est gravissime comme moi je vous ai dit j'ai vu les années 80 mourir deux fois et la dernière j'ai vu mon quartier Montréal parce que toutes les boîtes d'IA sont venues dans mon quartier parce que Montréal est devenue la capitale mondiale d'IA Trudeau a décidé de dire qu'il fallait que le Canada soit la capitale d'IA et donc il a décidé de faire de Montréal l'incubateur une boîte à IA une start-up à IA non mais c'est l'écurant et donc du coup c'est un cauchemar mon quartier ça pullule de boîtes d'IA et donc ça pullule de IA qui sont payés 150 000 dollars par an qui arrivent et donc du coup forcément l'offre comme c'est un pays hyper capitaliste même s'il a un filet social hérité de l'Europe quand même il ne faut pas non plus cracher dans la soupe ils ont quand même une bonne sécu ils ont quand même une infrastructure qui fonctionne même si c'est chaud à maintenir comme partout j'imagine c'est un pays là voilà moi j'ai vu mon quartier devenir abominable là-dessus et c'est triste donc ils sont en train de détruire les maisons montréalaises pour remplacer par des condos qui ressemblent des maisons montréalaises mais qui ne sont pas vraiment toute la contestation a été étouffée il y a eu une très très grosse manif étudiante il y a quelques années qui a été massacrée éradiquée par la police ils ont trouvé des nouvelles tactiques pour pouvoir casser les lignes qu'ils ont utilisées d'ailleurs ici dans les dernières manifs pour la loi du travail de casser par notamment réouvrir les voies de circulation en plein milieu des manifs ouais ils ont fait ça à Bastille quand on a fait le tour de Bastille autour du bassin ils ont fait ça on était arrivés à Bastille ils ont réouvert les voies de circulation et donc les bagnoles passaient entre les manifestants en claquantant qu'est-ce que vous faites au milieu de la route c'est surrealiste donc ils ont fait ça avec les vélos aussi la manière de creuser les vélos la manière de bloquer les accès tout ça c'est à Montréal tout ça c'est les tactiques que la police monnaie reste qui est extrêmement violente c'est très insidieux en fait donc oui c'est social oui c'est le Québec rebelle oui c'est tout ça mais en même temps c'est le Canada et c'est un peu ce que j'ai essayé de dire dans ce bouquin c'est que le Canada quand même c'est quand même ça il faut voir Toronto c'est pas la joie c'est une grosse ville américaine voilà on est pas loin du fascisme je veux dire il y a déjà des figures à droite qui sont en train de monter au Canada en ce moment qui sont les égales de Trump des populistes hardcore qui aiment des médias qui détestent tout et tout le monde et qui poussent comme ça cette espèce d'esprit reptilien à s'exprimer en disant à un moment donné voilà il faut aussi que le peuple s'exprime entre guillemets donc ça c'est un peu d'arrivée aussi et j'ai vu les pires conducteurs ils sont pas à Paris ils sont à Montréal ils ont problème avec les feux au carrefour parce qu'il n'y a que deux feux en fait il n'y a pas quatre donc ils ont le droit de tourner quand le feu est rouge ils ont quand même le droit de tourner à droite quand c'est vert pour nous donc moi j'ai fait une affaire encastrée par le mage à la dix fois c'est horrible on se promène avec un gloss là-bas c'est pas possible mais sinon c'est quand même une ville c'est une ville très belle c'est une ville insulaire c'est une ville où les gens sont similes donc les gens font partie des mines font partie d'une communauté qui les communautés fonctionnent très bien entre elles par exemple ça c'est un truc remarquable les gens se parlent les gens les gamins n'ont pas peur de sortir le soir dans la rue les femmes sont en sécurité les trans sont en sécurité femmes sont en sécurité gamins sont en sécurité dans la rue c'est safe comme endroit bon je dis pas qu'il n'y a pas des endroits qui sont un peu chauds je suis sûr que non mais c'est safe parce qu'ils ont un processus d'intégration qui fonctionne vachement mieux ils ne mettent pas les gens en dehors ils les mettent dedans ils les intègrent ça se passe plutôt pas mal alors ils ont un processus de filtrage d'immigration qui est beaucoup plus hardcore que le nôtre mais en même temps voilà ça fonctionne quand même il y a moins de monde la densification est plus gérable puis il y a ce truc avec l'hiver l'hiver est tellement violent qu'en fait tout s'arrête et puis 6 mois plus tard on retrouve les voisins et puis on sait plus tard que j'être vivant c'est un peu le voilà je suis arrivé en plein de blizzard à Montréal il y a 4 ans et moi dans mon allée il y avait plus de personnes j'ai vu personne pendant des mois et des mois j'ai vu tout seul dans mon appart à me morfondre et puis vient le printemps et là d'un coup les fenêtres s'ouvrent et les gens sortent c'est un peu le village dans les nuages je ne sais pas si vous connaissez cette émission pour gosses ils nous datent d'un coup les antiques québécois on vient c'est très étrange et là pendant 6 mois on vit ensemble et puis après pendant 6 mois on ne vit plus ensemble c'est très étrange et qu'est-ce que j'aime d'autre qu'est-ce que j'ai vu d'autre on bouffe bien ce qui est étonnant ce n'est pas du tout l'Amérique Montréal et puis Montréal c'est particulier même au Québec c'est assez réacte c'est assez un peu dur le Québec Montréal c'est complètement alternatif c'est queer à mort voilà donc c'est normal pour moi d'avoir vu ça quand je suis quand j'étais là-bas d'avoir vu ce petit lot de résistance à la connerie ambiante et de me dire en même temps j'ai vu des choses horrible ils ont fermé un hôpital psychiatrique sur Saint-Denis et ils ont foutu tous les patients à la rue donc j'ai croisé Jésus moi j'ai croisé Jésus qui à un moment donné me parle et il me voit sur mon téléphone il me dit c'est le téléphone tout ça c'est pour lui il ne faut pas faire ça je lui dis qu'est-ce que c'est je sais je suis Jésus le mec j'étais gros barbu et je lui dis écoute Jésus écoute ça tombe bien j'adore ce que tu fais tu veux pas qu'on pare-botte je vais au restaurant on papote un peu et puis on papote on papote et tout et à un moment je lui dis écoute ça c'est mon resto je vais y aller avec Jésus félicitations continue le bon boulot et tout et il me dit si tu veux on se friend sur Facebook il me fait j'ai compris que le mec était vraiment fou c'était une première chose la deuxième chose c'était beaucoup moins drôle c'est un mec en pleine nuit il arrive il me dit tu veux vraiment mon cancer je dis quoi il me dit ouais regarde il y a une boule énorme sur son t-shirt il commence à lever son t-shirt voilà il se vient d'en faire je vais pas regarder je vais pas regarder j'ai des télé je lui dis écoute c'est pour que je te donne de l'argent il y a pas de problème t'as pas obligé de me montrer ton cancer mais qui dit pourtant tu vois il est gros il sort je veux pas voir ça voilà montréal je bois pas de bière c'est très problématique quand on vit à montréal je bois pas de bière donc tout le monde il y a un peu de bière pour moi c'est un peu désagré ouais non c'est cool je bois pas la circulation en fait parce qu'elle s'arrête pas de traverser de traverser Montréal en fait quoi donc ? je sais pas ma question c'était aussi ah oui elle dans le bouquin oui bah oui ah oui pardon excuse moi ah oui oui alors ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de c'est comme si effectivement c'est des circulations parce que Montréal c'est très les rues sont très perpendiculaires oui alors c'est lié comme ça et ça fait penser aussi à des alors moi j'y connais rien en informatique mais quand même il y a des parcours qu'elles font où t'as l'impression qu'elles circulent dans des circuits voilà enfin sur des coordonnées c'est bien que je veux dire ça alors oui alors déjà Montréal ok moi j'y pite là ok l'essentiel du bouquin se passe le long là dans cette tranche là dans cette tranche là avec un petit peu avec un petit peu par là aussi il y a une navrie automatique dans le bouquin par là ça c'est un axe qui est très important à Montréal ça c'est un axe qui est super important à Montréal c'est l'axe ce qu'on appelle l'axe du Maine qui est l'axe du Saint-Laurent le Saint-Laurent c'est donc la rivière qui est ici le fleuve plutôt et le Saint-Laurent à la rue c'est celle qui traverse Montréal comme ça d'accord qui va là Saint-Laurent c'est une rue géniale à vivre et à descendre et à monter moi c'est ce que je fais tout le temps c'est là pour le coup ça c'est vraiment hyper grave pour marcher et j'ai structuré un peu mon bouquin autour de ça pour que les gens qui connaissent un peu Montréal puissent se repérer un peu facilement j'ai essayé en fait vous savez comment on dit que j'essaye pas d'écrire des bons bouquins j'essaye d'écrire des bouquins qui sont pas trop mauvais non c'est vrai non c'est vrai vraiment littéralement j'essaye pas d'écrire des bons bouquins j'essaye d'écrire des bouquins je sais qu'ils seront pas mauvais j'ai fait un peu pareil avec ça c'est à dire je me suis dit si je devais leur faire un parcours dans Montréal pour montrer aux gens par où je passerai pas par où je passerai pas que les gens connaissent tout le monde connait en fait donc les gens connaissent le stade les gens connaissent le plateau tous les français les gens connaissent un certain nombre de trucs à Montréal je me suis dit je passerai pas par là donc je vais passer par tous les autres endroits possibles et imaginables qui m'intéressent et évidemment j'ai trouvé des endroits un peu chelous comme les deux îles qui sont en dessous là donc l'île Sainte-Hélène et l'île des Sœurs où il y a donc cette fameuse tour de Miss Wonder Row des années 60 en fait où a été tourné Frisson de Cronenberg et où dans mon bouquin ils vont littéralement parce que Frisson qui est un très beau film d'horreur début des années 80 qui n'est pas du tout de la série Z début des années 80 je pense 80 Frisson ouais ouais mais c'est ça mais c'est 79 80 je crois que c'est ça je crois que c'est plutôt que ça c'est peut-être 76 c'est peut-être 76 c'est peut-être 76 le scanner c'est 80 ouais c'est peut-être 76 ouais c'est peut-être 76 c'est peut-être 76 bon bref et et donc du coup du coup la circulation c'est pas tant une circulation sur un circuit imprimé que plutôt une circulation de jeux vidéo de jeux d'aventure moi je suis une grande fan de jeux d'aventure j'en ai écrit pas mal et j'en ai joué et je me sers vachement dans mes romans de la logique des jeux d'aventure pour pouvoir créer des circulations c'est bon on a du temps quoi désolé j'ai fait on va espécer 10 minutes après on peut continuer à parler mais on va mettre les chaussures on va s'ouvrir pour un peu mais histoire de le voir entre eux on va y arriver le féminisme mais là il y arrive c'est par le chemin c'est par le chemin de montréal qui me guide au féminisme c'est bon j'ai fini sur la trajectoire c'est bon moi j'avais une question mais du coup ça va envoyer sur le féminisme mais c'est un peu ce qu'on peut dire sur le choix de tes personnages parce que finalement dans l'univers qui est quand même justement très féminin avec trois personnages principaux qui sont des femmes c'est pour savoir si vous pouvez nous en parler ok alors bon ce sera une surprise pour personne moi je suis une personne de trans et je l'assume et j'ai décidé de rendre ma transition transparente publiquement c'est à dire de la vivre et de l'exprimer à témoigner non pas dans mon écriture mais dans ma personne voilà et du coup forcément dans mes bouquins ces choses là sortent tous mes bouquins ont été écrits pré-transition jusqu'ici ça c'est très important de noter j'écris donc un bouquin il y a deux ans qui s'appelle Sous la Colline qui est plus directement dans le sujet et après Sous la Colline qui est donc le mec qui met en scène une femme transgenre j'étais déjà j'avais déjà lancé mon processus même si j'étais pas rentré dans le corps en fait j'étais encore dans l'esprit j'ai eu besoin pour ce bouquin de me mettre dans le corps c'est à dire de dire est-ce que je suis capable d'exprimer cette intimité là moi-même est-ce que vraiment si vraiment je décide de m'exprimer tel que je suis et tel que je ressens les choses est-ce que je suis capable de donner à ces personnages ma voix à moi qui soit pas qui soit pas qui soit ma voix pour la première fois donc je sais pas si le mot de féminisme est correct pour moi en tout cas la notion de transféminisme me semble plus juste en tout cas dans le processus moi j'ai tendance à à dire que c'est un bouquin féministe parce que j'aime bien troller les gens et qu'aujourd'hui j'aime bien revendiquer ces choses après quand je parle de manière plus spécifique et de manière plus précise sur ces sujets là je préfère amener cette nuance là pourquoi ? parce que moi je suis en processus et je pense que c'est un processus qui peut durer énormément très très longtemps et de savoir qui on est et de s'assumer et de se découvrir et de se laisser émerger et de comprendre les choses depuis l'intérieur c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et extrêmement dérangeant parfois parce que forcément des fois on a tendance à se construire à l'aune de qui on était avant et on a tendance à construire aussi des images par rapport à ce qu'on a été donc oui moi j'ai été aussi à un moment donné dans la projection de la femme que j'étais dans l'oeil de l'homme que j'étais la femme que je suis dans l'homme que j'étais ça a été très compliqué pour moi de gérer ça et notamment au niveau de l'écriture est-ce que finalement ce sont des femmes qu'est-ce que c'est moi enfin femmes qui s'expriment donc femmes trans qui s'expriment ou est-ce que c'est l'homme le vestige de l'homme en moi qui reste de l'éducation qui les fantasme et qui les voit pour moi c'était des choses extrêmement compliquées qui sont vraiment du domaine et je ne suis pas sûr aujourd'hui d'avoir une réponse à cette question-là la seule chose qui est importante finalement c'est quand des gens me disent oui ça sonne c'est vrai on a l'impression que ces personnages existent et que ce ne sont pas des figures comme ça fantasmées ou imposées mais qu'elles viennent vraiment de l'intérieur comme tous mes personnages en général sauf que j'ai eu tendance à écrire beaucoup sur des hommes aussi parce que pendant longtemps j'ai été réprimé totalement et pas moi-même j'ai pas eu une existence très très facile à ce niveau-là donc forcément même dans mon écriture comme je le disais tout à l'heure comme mon écriture est liée à mon intimité mon intimité s'est reflétée aussi dans mon écriture et donc forcément il y a des moments où j'ai été totalement dans le déni voire même dans la destruction de ma propre sensualité et donc de la destruction de la sensualité de mes personnages aussi je pense à une nouvelle d'ailleurs que j'ai dû écrire où il y avait un gars qui remplissait une femme liquide congelant c'était terrible à écrire ça pour moi mais en même temps j'avais besoin de l'écrire parce que c'était moi-même qui me tuais moi-même il me disait il faut que je fiche ça parce que je peux pas y aller parce que mes parents vont me détester parce que ma chien parce que la société parce que j'ai peur parce que si parce que ça parce que c'est difficile à assumer donc pour ce bouquin je crois que ça a vraiment été le moment d'ailleurs j'ai commencé je veux dire j'ai mis le point final à Toxoplasma à la bibliothèque de New York dès fin août je prenais ma décision de faire ma transition le lendemain et deux jours après je commençais ouais pour moi c'était vraiment ça c'était vraiment c'est à dire que je suis arrivé à la fin de mon bouquin je me suis dit ok je pense que là j'ai trouvé une expression j'ai trouvé une vibration en moi qui me permet d'exprimer ce que je suis qui sonne étonnamment juste en tout cas à mes yeux et à mes oreilles et là je me suis dit ok ben il faut y croire vas-y il faut y croire parce que forcément quand on est dans le doute on va regarder à droite à gauche on va regarder le contre surtout on regarde surtout qu'est-ce qui cloche en moi je veux dire on se fait bourrer la tête d'essentialisme et puis en même temps il y a des choses qui font du sens aussi c'est ça qui est terrible c'est qu'on se dit à un moment donné quand on réfléchit on se dit ah les têtes qui sont raisons les têtes qui sont ci les têtes qui sont ça c'est compliqué quoi et là c'est le moment où j'ai lâché prise et je me suis dit what the fuck de toute façon perdu pour perdu autant qu'on y allait en talent quoi je sais pas quoi bon c'est caricatural ce que je dis évidemment j'ai pas envie de dire que c'est ça mais moi c'est comme ça que je l'exprime à un moment donné j'ai 12 ans enfin j'ai 16 ans en ce moment donc je veux pas non plus me cacher de ma recherche d'affinités dans ces artifices là aussi quoi et même si je pense que ces artifices se méritent d'être partés avec fierté voilà que les choses soient claires là dessus donc ouais je sais pas ce bouquin maintenant c'est rigolo parce que je me suis pas d'ailleurs c'est très intéressant j'ai regardé c'est un utérus non mais vraiment c'est hallucinant et j'ai vu ça après en fait et oui oui c'est vrai c'est fou et du coup je me suis dit wow ok cool et moi j'ai tendance à faire mes cycles sur les livres non mais c'est pour je veux dire c'est difficile à articuler ces choses là j'en parle pas souvent non plus même si je sais qu'il faut que j'en parle mais du coup le prochain bouquin c'est à écrire là c'est étonnant parce que du coup là je suis poste là je suis poste là du coup j'ai pas cyberpunk je suis vraiment poste poste je poste tout donc il y a tout il y a du tout il y a du Québec il y a du français il y a du trans il y a du coup il y a du tout en fait je veux dire là je décide d'ouvrir les vannes en fait et de dire voilà là je peux là je peux vraiment laisser toutes les voix s'exprimer vraiment toutes celles et même les hommes là dedans je les ai complètement rétamés les hommes il y en a un oui il se pend il y a deux il y a celui qui se pend et celui qui accompagne la banque de hackeuses mais il crève aussi il crève aussi il crève aussi il crève grave il y a deux crèves il se pend lui et lui c'est terrible l'autre il se pend non mais bon voilà c'était ma manière de me pendre mais donc du coup ben ouais après je me dis pourquoi pas aussi réinvestir le champ des hommes aussi parce que maintenant du coup je vais pouvoir en parler depuis mon point de vue des femmes de France et là ça va être intéressant de pouvoir revenir là dessus de me dire et alors comment je le vois est-ce que c'est quelque chose qui continue à s'exprimer en moi de manière complètement autonome ou est-ce que c'est du coup pour le coup une construction et les mecs vont me dire il n'est pas du tout crédible ton personnage ça ça serait drôle par exemple ça j'aimerais bien il me disait c'est pas comme ça qu'on pense là ça serait super intéressant je me demande si je ne vais même pas le faire exprès de faire un personnage mal foutu pour que me prennent ces réflexions là je me demande si je ne vais pas faire un truc dans ce genre là pour dire ton perso on voit bien non c'est intéressant c'est vraiment c'est fou et puis je me rends compte que c'est vrai que c'est des choses qui sont difficiles à communiquer il faut le lire bah c'est ce que je fais c'est ce que je fais c'est ce que je fais le prochain à l'heure j'essaie de faire et bien écoute merci beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements